A l'époque où on recherche à faire reconnaître ses compétences, qu'elles soient formelles ou informelles, les badges numériques apparaissent comme une bonne solution. Alors on vous invite à venir découvrir comment ces badges se sont développés en région Normande. Dans Communautique, depuis 8 ans, on s'occupe de numérique au service de la formation. On a aujourd'hui des formateurs qui gèrent des plateformes de téléformation, qui montent des réseaux sociaux pour mieux gérer leurs apprenants. Et en fait, ils développent depuis quelques années un savoir-faire énorme finalement vis-à-vis du numérique. Dans le cadre de Communautique, on s'est réunis à plusieurs organismes de formation et on a construit un référentiel entre nous. Il y avait une vingtaine d'organismes de formation et on s'est posé la question mais qui fait quoi aujourd'hui dans le numérique en organisme de formation ? Et puis dans un deuxième temps, quand en 2015, Philippe Petitcoe de la DRAF est venu nous voir en nous parlant des badges numériques, on s'est dit « Ah mais c'est formidable parce que ça, ça peut être l'outil, le badge numérique peut être l'outil qui va nous permettre de valoriser toutes ces compétences numériques ». La première fonction du badge, c'est de rendre visible, de pouvoir attester ce qu'on appelle plus largement les apprentissages informels. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas reconnu par nos diplômes, nos certifications, tout ce qu'on fait en dehors de l'école, par exemple tout ce qu'on apprend pendant sa vie professionnelle, pendant ses loisirs, dans sa vie sociale, les apprentissages informels mais aussi les engagements des personnes, leurs projets, les projets dans lesquels ils contribuent. Techniquement, un badge, en fait, c'est une image qui contient des métadonnées, un peu comme lorsqu'on prend une photo, il y a des informations qui sont encapsulées dans le fichier image. Ce principe a été repris pour les badges numériques, donc on retrouve qui est l'émetteur du badge, qui est donc le bénéficiaire, à quel moment ça a été émis, ce que le badge reconnaît, les critères pour l'obtenir et des preuves. On a présenté le potentiel de ces badges pour les apprentissages informels, rendre visibles les compétences émergentes, cartographier un territoire apprenant, et on a créé un collectif, du coup, qui s'appelle Badgeon la Normandie, qui existe maintenant depuis trois ans, auquel s'est joint la région Normandie. On a eu aussi la chance que l'université de Caen expérimentait aussi les Open Badges à la même époque. Il y a eu une conjonction qui est arrivée en Normandie, qui fait que ça a démarré en Normandie. Il y avait une forte volonté d'améliorer la qualité d'apprentissage, d'attirer davantage d'apprentis et d'employeurs. Le numérique était un vrai besoin, tant du côté des employeurs qui voulaient transformer leur activité économique grâce au numérique, que du côté des apprentis qui souhaitaient de l'outillage numérique dans leur quotidien d'apprentis, dans la pédagogie. On voulait, dans cette transformation numérique des CFA, les rassembler pour qu'ils mutualisent leurs efforts. Ça correspondait aux badges numériques. Comment l'a-t-on su ? Parce que nous, nous ne connaissions pas du tout les badges. On a entendu ce mot une fois dans une réunion. Mais on a rencontré la DRAF. La DRAF avait une dynamique en la matière, qui est la dynamique du réseau Badgeon la Normandie. Donc, assez rapidement, on a constitué un groupe de personnes intéressées, côté institutionnel et côté CFA, qu'on soit vraiment dans un mouvement de transformation collectif. Le CFA, une fois obtention du badge, peu après s'en emparer, est l'affiché sur un outil complémentaire à la plateforme de création Powered Badge Factory. Et cet outil est plutôt destiné aux bénéficiaires de badges, qui est le passeport. Donc, le passeport permet aux bénéficiaires de visualiser les badges obtenus, de les afficher aussi pour l'extérieur, ça peut être public, et après, de s'en emparer pour le mettre, par exemple, sur des réseaux sociaux. On a constitué cinq badges. Parmi ces cinq badges, il y en a un qui est un petit peu à part, puisqu'en fait, il est lié, en fait, à ce qu'on l'a appelé référent ambassadeur multimodalité. C'est celui qui reconnaît qu'une personne est capable de valoriser à l'extérieur tout ce qui se fait sur la multimodalité, sur le numérique, dans son organisme de formation. Celui-là ne concourt pas, en fait, à l'obtention du métabadge, référent numérique d'organisme de formation. Par contre, les quatre autres sont ceux qui sont beaucoup plus techniques et qui vont concourir à l'obtention de celui-ci. Et alors, petite risse sur le gâteau, quand on obtient son badge de référent numérique, on a droit à un vrai badge, qu'on peut arborer fièrement. Le premier impact, c'est le réseau des CFA. Donc ça, c'est l'impact vraiment premier que l'on recherchait. Le deuxième impact, c'est bien sûr la transformation numérique des CFA qui est très bien enclenchée. Le troisième impact est lié aux employeurs et aux apprentis. C'est-à-dire que ces badges doivent pouvoir permettre d'identifier les besoins et compétences des employeurs et les compétences des apprentis. Le but ultime, c'est le territoire apprenant. C'est qu'on réussisse à faire du lien entre les jeunes en recherche d'emploi et les employeurs en recherche de compétences. On peut dire que ça élève le niveau de compétence des organismes de formation sur le numérique. En tout cas, ça permet de le révéler. Ce qui est intéressant derrière, c'est tout ce qui va se passer. Et là, tout ce qu'on attend en 2020-2021, tout ce qui peut se passer maintenant, c'est-à-dire se dire, une fois que j'ai un badge, il faut que j'invente la vie qui va avec. Je vous disais, dans un premier temps, on en discute avec des collègues, on en discute un petit peu en dehors, mais c'est aussi se dire, tiens, est-ce qu'un apprenant demain viendrait chez moi parce que justement, on a ce type de compétences numériques et que ça va l'intéresser ? Est-ce que ça va me permettre de développer des offres aussi particulières de formation, de services de formation qui vont intéresser des entreprises et que les entreprises vont dire, tiens, je viens chez vous parce que ? Ça peut devenir un avantage concurrentiel. Ça peut peut-être permettre aussi, je dirais, de, et j'ai on l'espère, de monter ou de revoir les référentiels aussi des métiers de formateurs qui aujourd'hui ne prennent pas en compte le numérique ou si peu. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de vous rendre sur l'un des sites suivants, soit Parcours métier de la région Normandie, Reconnaître, Badjons la Normandie ou bien le site Communautique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada